Musique Bonsoir à tous, levé de rideau ce jeudi 26 novembre 2020 sur le Forum du Numérique, une initiative du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, ici au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio. Cette deuxième édition qui a pour thème le digital au service de la gestion de la pandémie et de la relance économique se tient sur deux jours. Cette première journée a été ouverte par une cérémonie présidée par son Excellence le chef de l'État, M. Macky Sall, qui a remis le grand prix du chef de l'État pour l'innovation numérique au lauréat du concours Sounu Champion Digital. Je tiens beaucoup à la poche inclusive pour tout ce qui touche à la vie de la nation, parce que j'accorde une importance particulière à la justice sociale et à l'équité des cœurs. Je tiens beaucoup à l'approche inclusive pour tout ce qui touche à la vie de la nation, de l'économie numérique et des télécommunications, M. Yanko Badiatara, des membres du jury du concours et aussi des autres membres du gouvernement. Cette journée a été marquée par une forte affluence des acteurs du secteur numérique, avec des invités prestigieux qui ont répondu à l'invitation malgré le contexte de la pandémie. C'est une salle comble qui accueille ce jeudi la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Forum du Numérique. Deux journées riches de 20 panels, 35 intervenants, 25 exposants et 500 participants. Cet événement de haute facture qui a pour objectif l'échange, l'innovation et la communication autour de ce secteur transversal du développement économique, a placé le digital au cœur du rendez-vous en vue de faire de la stratégie sénégale numérique 2025 une réalité. En effet, en plus des invités présents sur place, des participants de la sous-région ont pu assister au Forum via visioconférence, un exemple patent de l'importance des technologies en cette période de Covid-19. Pour cette édition, l'innovation majeure est la remise du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, au lauréat du concours Sous-nous-Champions-Digital, qui a enregistré plus d'une centaine de candidatures. Au cours de cette cérémonie, le président de Optique, M. Antoine Gom, a témoigné de sa volonté à accompagner le chef de l'État, à concrétiser les projets stimulant l'éclosion de réalisations majeures pouvant faire du Sénégal un leader du numérique en Afrique. Il a aussi félicité son ministre de tutelle, M. Yankho Badiatara. Le président du jury, l'éminent professeur Marie Thounian, a gratifié l'assistance d'une allocution où il sensibilise les candidats à la persévérance et à l'abnégation dans la recherche et la création. Après de belles notes acoustiques de Karl Oudy pour une agréable transition musicale, le chef de l'État rassure l'assistance et annonce l'inauguration prochaine d'infrastructures technologiques de dernière génération. Son Excellence, M. Makissal, a félicité le lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique, à savoir M. Mohamed Oulamin Kebe, avec sa start-up Tolbi, sans oublier les autres lauréats du prix spécial jeune et du prix spécial femme, à savoir respectivement Mme Awangai de la start-up Durel et Mme Isse Diop de la start-up Mburu. En guise d'encouragement pour les prochaines éditions du concours Sous nos champions digitales, le chef de l'État porte le prix à 30 millions de francs CFA pour le lauréat du Grand Prix, soit 10 millions de plus que pour cette édition. La journée s'est terminée par la visite des stands par la délégation présidentielle, suivie de panels animés par les différents participants. Voilà qui met fin à ce journal de la première journée du Forum du numérique 2020. Toutes nos félicitations au groupe Promo Consulting, dont l'organisation impeccable ne fait que confirmer leur expertise dans le secteur de l'événementiel. Rendez-vous demain pour la deuxième et dernière journée de ce Grand Rendez-vous du numérique. Excellente soirée !